Et salut tout le monde c'est YoP9, on se retrouve pour la présentation d'un mode menu que je pense être l'un des secondes meilleurs de tout GTA V Donc je vous explique vite fait ce mode menu, donc il marche en solo comme en multijoueur Donc c'est tout simple, vous avez mon tuto dans la description pour savoir si vous voulez installer ce mode menu Donc un tuto qui vous explique comment installer tous les modes menus de GTA V PC Donc bien évidemment c'est pour la version PC Et donc dans ce mode menu vous pourrez soit l'utiliser en solo soit en online Bien évidemment en online il y a des risques, je pense que vous en êtes conscient vu que c'est du hack, ce n'est forcément pas toléré par Rockstar Donc là je vous ai fait une session en solo, si vous voulez avoir des preuves comme quoi ça marche bien en online je pourrais vous la faire Je pourrais vous la rec et vous l'upload, je l'ai fait, je l'ai sur mon PC, c'est juste que je ne voyais pas trop l'importance C'est le chant que je vous montrais à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant à faire dans cette partie Donc il y a la téléportation etc Sauf qu'il faut savoir que dans le menu que je vous ai présenté hier, là vous pouviez vous TP au joueur, donner de l'argent etc Ce qui n'est pas possible avec ce mode menu Mais dans ce mode menu là, le Nlocal, LS Custom etc marche Donc il faut savoir que le mode menu que je vous ai présenté hier en multijoueur ne permettait pas de faire le Nlocal Enfin il ne le faisait qu'à moitié, il ne vous débloquait pas réellement tout ce qu'il fallait dans le LS Custom Et celui là vous le permet Donc voilà, ça c'était la petite chose à savoir Si vous voulez vraiment débloquer surtout vêtements etc, tout ce qui est verrouillé et que vous faites des défis pour les obtenir Je vous conseille ce mode menu là, après je vous déconseille l'autre mode menu car il ne marche pas Pour tout ce qui est justement déblocage d'items Mais par contre il marche très bien pour donner de l'argent à vos amis par exemple Modder vraiment dans une session, faire apparaître des véhicules etc Où ce logiciel peut provoquer quelques petits bugs et quelques petits frises de GTA V Donc voilà, ceci c'était une petite vidéo bien sympa à vous communiquer Donc il faut aussi savoir qu'en multi, dès que vous allez modder un véhicule, donc mettre toutes les améliorations au max Une scène ne restera pas, seulement la couleur restera Donc ça c'est aussi intéressant à savoir Donc c'est ce que je vous invite à me rejoindre sur Twitter et sur Twitch pour être averti de mes lives ainsi que de mes sorties de vidéos Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était JugB9 et sur ce à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz